... Bonjour à tous, il est 21h, on compte sur l'information. La mobilisation contre la réforme des retraites avec un record de participation. Aujourd'hui, les défilés ont rassemblé plus de monde que le 23 septembre. 1,2 million de personnes, selon le gouvernement, qui en avait comptabilisé à peine 1 million le 23 septembre. Les syndicats parlent de 3,5 millions de participants du jamais vu 10 000. Dans la première fois, les lycéens et les étudiants étaient nombreux dans la rue. Les grèves ont été d'inspirées également. 40% de participation à la SNCF, selon la direction, 53% d'après les syndicats. A la RATP, 17% de grévistes, selon la direction. Pour l'éducation nationale, les syndicats parlent de 47% de grévistes, selon le primaire, le ministère de 28%. 11 raffineries sur 12 sont également touchées par le mouvement. Et la grève a été reconduite pour demain, notamment à la SNCF, à la RATP et dans les raffineries. Pour la SNCF, le trafic sera perturbé comme aujourd'hui. A la RATP, ce sera un peu mieux, a fait savoir la direction. Le gouvernement n'a pas l'intention de céder, malgré l'empeur du mouvement. François Fillon a réaffirmé son intention de mener la réforme des retraites à son terme. Pour le Premier ministre, personne ne reviendra sur le passage à 62 ans, parce que ce serait une folie économique et une catastrophe sociale. Bernard Thibault, pour la CGT, estime que le gouvernement est dans une position intenable. Il ne doit pas rester sur une position intransigeante et ouvrir des négociations, car le mouvement ne s'arrêtera pas et continuera bien au-delà des travaux du Sénat. La première secrétaire du PS, Martine Aubry, dénonce l'entêtement du gouvernement et le met en garde contre les risques d'affrontement. Une nouvelle journée de manifestation est prévue samedi prochain. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi sur l'immigration. 12 députés UMP, dont Pierre Méhenry et Étienne Pinte, ont voté contre le texte, prévoient notamment d'étendre la déchéance de nationalité.